Bonjour à toutes et à tous, ici dans cette salle et ceux qui sont sur internet, je m'appelle Denis Maillère, je suis le vice-président de l'association Argos 2001 et je suis donc très heureux d'ouvrir ce troisième café-rencontre dédié à la question « Soigner les troubles bipolaires » dans le cadre d'une manifestation « Rencontre en territoire bipolaire » co-organisée par Argos, l'association de patients, et par la fondation fondamentale à l'occasion de cette journée mondiale des troubles bipolaires. C'est notre quatrième édition de cette journée mondiale pour ce qui est de la France. Doctissimo, dont le site mérite d'être regardé et suivi, est partenaire de ce café-rencontre. Nous les en remercions. Quelques règles. Nous aurons deux temps de conversation avec nos invités que je vais vous présenter, suivi par 15 minutes de questions, par alternance internet et la salle. Je vais donc être le maître du temps et vous comprendrez que la liaison avec les internautes impose que nous n'ayons aucun dépassement de temps. Anilabé est atteinte de troubles bipolaires et président de l'association Argos 2001. Bruno Etain, ici même, est psychiatre à l'hôpital Fernand Vidal, co-coordinateur du réseau des centres experts troubles bipolaires de la Fondation Fondamentale. Il est également chercheur au sein d'une équipe INSERM et membre du Labbex Biopsie. Et Paul Roux, ici même, est psychiatre au sein de l'hôpital André Mignot de Versailles et du centre expert fondamental. Anilabé, si tu le veux bien, en nous disant ton parcours, tu vas nous aider à entrer dans le vif du sujet. Merci. Je souffre de troubles bipolaires depuis, on peut dire, la petite enfance. Et évidemment, le diagnostic n'a pas été fait dans la petite enfance, ni même dans l'adolescence. Le premier diagnostic que j'ai eu, c'était à l'âge de 18 ans, pour un diagnostic de troubles mélancoliques profonds. Et donc traité par des antidépresseurs, principalement, et ceci pendant une vingtaine d'années. Vingtaine d'années plus tard, je suis un cursus de psycho-arthérapeute et au détour d'une conférence, je me reconnais dans ce qui était défini comme à l'époque la magnéco-déplation ou plus exactement le trouble bipolaire. Alors je me suis hâtée de voir le conférencier de l'époque prendre un rendez-vous, se me raconter ce que j'étais, pour voir si je ne m'étais pas trompée dans mon propre diagnostic à l'égard de ce que j'avais entendu lors de sa conférence. Et le diagnostic était effectivement confirmé. Diagnostic de troubles bipolaires de type 2, avec des états mixtes allant de la dépression à l'état d'hypomanie plusieurs fois dans la même journée. Vous imaginez le parcours, tant pour moi que pour les autres. je le répète pour ceux qui étaient là ce matin, je le répète quand même. C'est très dérangeant pour soi à vivre et c'est évidemment très difficile pour l'entourage. Et nous sommes taxés dans ces cas-là de caprices. Et nos caprices ne sont pas des caprices. Ça s'appelle un trouble bipolaire, une maladie grave et dont on ne doit pas galvoter le mot en disant « t'es bipolaire, toi ». Et voilà. Donc je vous rataille sur le lithium. Ça a été le premier traitement d'intention qui m'a été prescrit. Et en fait, le lithium ne correspondait pas à mon type de bipolarité. Il y a différentes sortes de... Il n'y a pas qu'une bipolarité, il y a différentes formes de bipolarité. C'est un petit peu l'attente des patients pour la recherche, pour que l'on puisse comprendre ce que sont ces différentes formes de bipolarité et leur apporter le meilleur traitement le plus adapté au bon moment, sans avoir à redouter des effets indésirables considérables, avec un médicament qui ne correspond pas. Et puis surtout, d'avoir la déception que ça ne fonctionne pas. Malgré tous les essais que l'on puisse faire, c'est de prendre ce traitement. Et je pense au lithium qui répond, je crois, Bruno, vous pourrez peut-être me le dire, à peu près à 40% des personnes qui sont atteintes d'optimité bipolaire selon sa forme. Mais dans mon cas, ça ne correspondait à rien. Et j'ai donc perdu du temps. À l'égard de tout ce que j'entends dans les groupes de parole que j'anime, et depuis 17 ans, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai vu beaucoup de gens, je peux beaucoup de personnes atteintes de ce trouble, et puis des patients, mais les proches qui se désespèrent aussi, de voir que leur proche a été diagnostiqué si tard et qu'il n'y a pas de réponse voulue au traitement. Je veux dire qu'il y a beaucoup de soucis à se faire, parce que les personnes viennent, échangent, commencent à comprendre ce que c'est que leur trouble, prête à l'accepter et à accepter ce diagnostic qui est quand même grave, redoutable, et à l'apprivoiser et croire en confiance dans leur thérapeute ou dans leur psychiatre, ça y est, on a trouvé le bon traitement. Pour moi, ça y est, je suis sauvée. Et non. Et ce qui... Et non. Et non. Et oui. Parce que déjà, quand on a mis le pied dans le soin, c'est déjà du oui. Mais par contre, le fait que ce soit si long, c'est redoutable pour autant les patients que pour les proches et peut-être certainement pour les professionnels, de voir que ça n'a pas marché, que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir partir sur un autre traitement. Et entre-temps, ce sont des allers et retours qui dissuadent les personnes à continuer à prendre le traitement et qui perdent confiance également dans leur psychiatre, qui sont prêts à abandonner la prise du traitement, qui sont prêts à changer de psychiatre ou à se dire de toute façon, que je vois un médecin, un psychiatre ou un autre, ça ne va rien changer dans ma vie. Non seulement je ne suis pas mieux qu'avant, mais en plus, j'ai des effets secondaires, je ne veux plus les vivre. Donc voilà, sur ce terrain-là, on a, je crois, des progrès à faire. Et surtout, je pense, par rapport à la réponse au traitement dans un premier temps, surtout quand on a enfin décidé de se soigner, de prendre un traitement qui sera un traitement particulièrement à vie, adapté bien sûr, au fur et à mesure des avancements et de soi-même. Et puis après, comme nous allons, là, ce café-là, vous propose le thème des traitements non médicamenteux, des traitements médicamenteux, mais les autres. Je pense que ça va être abordé un tout petit peu plus tard, dans le deuxième temps de parole, et je passe la parole à Denis. Bruno est un... éclairez-nous, s'il vous plaît, sur le rôle des médicaments, mais dites-nous aussi sur quoi ils agissent et pourquoi, parfois, il y a des loupés. Alors, ce que vous décrivez, Annie, c'est quelque chose de relativement classique, c'est-à-dire la première chose qu'on sait très bien dans le trouble lipolaire, c'est le retard au diagnostic. Donc ça, on a réalisé une étude qui a confirmé en France que le délai entre les premiers symptômes de la maladie et l'instauration d'un traitement régulateur de l'humeur était d'environ une dizaine d'années. Donc pour vous, ça a été plus long qu'une dizaine d'années, mais on sait que ce délai de diagnostic est relativement long. Il faut de toute façon que le diagnostic soit fait pour que le médecin de SICA puisse penser à l'instauration d'un traitement timorégulateur. Mais même une fois que le diagnostic est fait et que le traitement timorégulateur est instauré, le travail n'est pas fait. Parce que la grande problématique, c'est qu'on a, je dirais, un panel de traitements qui est quand même finalement pas si large que ça. On a l'ithium, on a la famille des anticonvulsivants où il y a quelques produits, et la famille des antipsychotiques atypiques où on a quelques produits. Donc on n'a pas une pharmacopée très extensive. On sait qu'une fois qu'on instaure un traitement, il va falloir attendre au moins deux ans pour pouvoir juger d'efficacité. Donc ce qui veut dire que si le traitement n'est pas efficace pendant deux ans, il restera des symptômes de la maladie, voire des épisodes, et qu'on arrivera peut-être à la conclusion au bout de deux ans que ce traitement ne fonctionne pas. Les traitements, à l'heure actuelle, agissent sur la biologie du cerveau, et en agissant sur la biologie du cerveau, génèrent aussi un certain nombre d'effets secondaires qui peuvent être extrêmement gênants ou invalidants pour les patients. Et enfin, on n'a pas à l'heure actuelle de prise de sang ou d'imagerie cérébrale qui nous permettrait, lorsqu'on décide de mettre en place un traitement timon-régulateur, de choisir tout de suite celui qui va fonctionner, ou la combinaison de ceux qui vont fonctionner, puisque idéalement on essaie de prescrire un seul traitement régulateur de l'humeur, mais en réalité il y a souvent une association de deux, voire parfois de trois traitements régulateurs de l'humeur pour que la stabilisation de l'humeur soit optimale. Donc le retard au diagnostic, le fait qu'on ait pas de molécules, un nombre de molécules extrêmement important, que ce soit des molécules avec des effets secondaires, et qu'on soit à l'heure actuelle totalement dans l'incapacité de choisir la molécule sur un examen sanguin ou un scanner cérébral, complique énormément le travail du psychiatre pour la sélection de la molécule, et de ce fait perturbe potentiellement le cours clinique du patient, qui ne va pas répondre à un premier traitement, qui va présenter des effets secondaires, et où on va rentrer éventuellement dans la valse des molécules, c'est-à-dire des changements multiples et marines. Merci. On va passer, si vous voulez bien, à un jeu de questions. Alors je rappelle la règle, une question qui serait partie, une question pour la salle, une question pour les internautes. On me fait des signes comme quoi il y aurait déjà une question des internautes. Oui. J'ai une question de Louane, qui dit « Est-il possible de vivre un jour sans traitement, malgré la maladie, grâce à notre propre contrôle et compréhension ? » Moi j'ai beaucoup d'espoir, et je lance un appel aux chercheurs pour qu'un jour on puisse espérer en guérir de cette pathologie. Maintenant, avec la manière d'apprivoiser la pathologie, nous avons un grand rôle à jouer, nous-mêmes les patients, qui, au fur et à mesure de la connaissance de la pathologie, va adapter son rythme de vie, l'hygiène de vie, peut-être changer de profession quand on en a une, peut-être prendre un temps de repos avant que de se réinvestir dans une activité professionnelle qui risque plus ou moins de nous mettre en péril au départ. Mais oui, moi je suis absolument sûre. Et finalement, mon vécu de ce qu'il y a eu à partir de l'âge de 42 ans jusqu'à maintenant, je sais que cette amélioration, grâce justement aux différentes thérapies, on va en parler juste après, aux différentes thérapies, je suis toujours en marche, excusez-moi. Je suis en marche dans mon traitement, je suis en marche dans ma vie, je suis en marche dans le fait qu'il y a Annie Labé, il y a une pathologie, mais moi je suis un être citoyen qui vit bien. Et je pense que oui, il faut être optimiste et je le suis. Juste pour... Si la question de Louane est est-ce que finalement on peut envisager d'arrêter son traitement à un moment moyennant des mesures d'hygiène de vie ou de l'éducation thérapeutique, la réponse est on peut envisager. La question ensuite c'est d'être accompagné et de vérifier comment les choses se passent. Beaucoup de patients après une période de stabilité qui est souvent assez prolongée, 3-4 ans, 4-5 ans, ont la volonté de dire bon je vais essayer d'arrêter le traitement. L'objectif des médecins dans ce cas-là c'est d'accompagner ce mouvement de façon à ce que l'arrêt du traitement ne soit pas brutal, rapide, voilà. Après je ne cacherai pas que la plupart des patients que j'ai accompagnés dans ce processus n'ont malheureusement pas réussi à mener ce processus jusqu'à son terme, c'est-à-dire à vivre stable, durablement, sans traitement. Ce qui est important dans la question de Louane également, c'est l'importance de comprendre que le traitement ne fait pas l'intégralité du boulot et que justement les approches qui sont des approches par exemple d'éducation thérapeutique, de contrôle de certaines mesures d'hygiène de vie, etc. vont être des ingrédients extrêmement importants à ajouter de manière obligatoire dans la prise en charge. Dans un premier temps au complément du traitement et qui vont aider à faire éventuellement ce que le traitement ne fait pas de manière complète. J'invite Louane à nous rejoindre à 16h pour le dernier café rencontre qui sera sur le thème des espoirs de la recherche. Une question dans la salle. Oui, tout à l'heure vous avez parlé des troubles bipolaires type 2 et troubles mixtes. Qu'est-ce que c'est ? Alors les troubles bipolaires, troubles mixtes, et là j'aurais demandé un complémentarité aussi à l'un ou l'autre de mes voisins. C'est en fait un état de dépression et d'hypomanie qui n'est pas l'exaltation, qui n'est l'hypomanie, qui est un moment où on est beaucoup plus en forme et où tout d'un instant à un autre, moi c'est ce que j'ai vécu, la même journée je pouvais avoir 10 fois un changement d'humeur et qui était évidemment très très déstabilisant. Et le souci dans le trouble mixte c'est que nous allons voir nos médecins quand nous sommes dépressives. Pas bien du tout. Et là on voudrait la solution miracle, tout de suite un traitement qui est comme le cachet d'espérine, qui est plus mal à la tête, mais là effectivement ça ne marche pas comme ça. Donc on se montre surtout dans ces moments-là où nous sommes très dépressifs. Et si nos proches étaient avec nous, d'où l'importance de l'alliance thérapeutique et de le fait que les proches et les patients et les professionnels puissent se croiser et s'entendre et s'écouter, on aurait pu découvrir que pour mon cas, j'étais beaucoup privée que ce que je racontais aux médecins quand j'allais le voir. Et ça me plaisait bien mais je ne le disais pas. Et si bien que j'ai eu une errance quand même de diagnostic et une errance sur ce trouble, 20 ans. D'où l'importance des proches également. Excusez-moi, vous avez dit type 2 et aussi mixte. Je peux peut-être vous répondre. Effectivement le trouble bipolaire du type 2, ça fait référence à une classification internationale des troubles mentaux, classification statistique qui est diagnostique, que vous connaissez sous le terme de DSM et qui propose de séparer les troubles bipolaires en deux grandes catégories. On a les troubles bipolaires de type 1 et les troubles bipolaires de type 2. Donc pour le trouble bipolaire de type 1, il se caractérise par le fait d'avoir fait un épisode maniaque qu'on appelle, c'est-à-dire un épisode d'excitation intense conduisant le plus souvent à devoir être hospitalisé ou pouvant aussi se manifester par l'apparition d'éléments délirants. C'est ça qui caractérise l'épisode maniaque. Et donc dans le trouble bipolaire de type 1, on a aussi des dépressions qui peuvent être ajoutées au trouble bipolaire de type 1. Et donc le trouble bipolaire de type 2, c'est quand les épisodes d'excitation sont moins intenses qu'un épisode maniaque. C'est ce que vous savez, l'épisode d'excitation, on les qualifie d'hypomanie, c'est-à-dire qu'il y a une exaltation de l'humeur, mais qui ne conduit pas forcément à devoir être hospitalisé ou pas forcément non plus à avoir des éléments délirants par exemple. Et on a aussi des dépressions dans le trouble bipolaire de type 2. Et donc finalement, ce qui différencie les deux, c'est l'intensité des épisodes d'excitation. Et donc l'épisode mixte, c'est quand on a à la fois un mélange de signes dépressifs et un mélange de signes d'excitation qui apparaissent simultanément. Donc c'est un diagnostic qui est difficile à faire en fait justement parce que c'est difficile à pouvoir identifier simultanément des épisodes des signes d'excitation et des signes de dépression. Et c'est aussi des épisodes qui peuvent apparaître par exemple quand on passe d'un épisode de dépression, d'un épisode d'excitation ou l'inverse, qui peuvent s'intercaler entre deux types d'épisodes. C'est ça. Attendez, 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 excusez-moi, mais il faut qu'on règle et qu'on respecte la règle des questions internautes sales. Donc les internautes. Alors les internautes, il y a Audrey qui dit bonjour, mon copain a été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 25 ans et il n'en a que 39. Que puis-je lui dire ? Il dort tout le temps, il n'arrive pas à garder un travail et il ne sait pas quoi faire, pourtant il est sous traitement. Je veux bien répondre à la question, si c'est possible. Donc probablement qu'Audrey fait référence pour son ami à des signes résiduels qu'il aurait dans son trouble bipolaire. Donc si on fait une petite histoire rapide de la façon dont on a essayé de traiter, de soigner les troubles bipolaires, on a eu globalement trois phases dans ces traitements. D'abord, et on a essayé de, et avec quand même un certain succès avec les traitements, de traiter les phases aiguës, c'est-à-dire de traiter les dépressions et de traiter les épisodes d'excitation. Donc ça, c'était un peu la première approche. Après, on s'est intéressé à la prévention de la rechute des troubles bipolaires. Donc ça, c'est l'approche qu'on appelle prophylactique, qui vise à essayer d'éviter qu'à l'aide d'un traitement prophylactique, que les épisodes reviennent, en fait, pour éviter de devoir les traiter en aiguë. Et maintenant, on s'intéresse beaucoup plus, une fois que les épisodes aiguës ont été traités, une fois qu'on a un bon traitement qui permet d'éviter les rechutes. Maintenant, on se focalise beaucoup sur ce qu'on appelle les signes résiduels, en fait, dans le trouble bipolaire. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué, finalement, qu'en dehors des épisodes de dépression et d'excitation, quand l'humeur se trouvait normalisée au sens des critères du diagnostic d'un épisode aiguë, on avait quand même fréquemment des signes résiduels qui gênent les patients, qui les pénalisent dans leur vie, sans qu'ils aient forcément un épisode vraiment actif, si vous voulez. Donc, ces signes sont fréquents, on les retrouve dans à peu près 30% des patients instabilisés, donc c'est beaucoup. Et on a aussi remarqué que ces signes sont d'autant plus marqués qu'on est proche d'un épisode, d'un épisode chimique. Et on a aussi remarqué que ces signes-là résiduels, qu'on appelle résiduels, ils durent plus longtemps dans les troubles bipolaires, par exemple, quand on compare à des dépressions isolées. C'est-à-dire qu'en clair, on met beaucoup plus de temps à récupérer d'un épisode chimique dans le cas d'un trouble bipolaire que d'un épisode chimique dans le cas d'une dépression isolée, en fait. Et donc ces signes, qu'est-ce que c'est ? Donc ça me fait penser effectivement au compagnon d'Audrey. Ce sont essentiellement des signes autour de la sphère dépressive, qui n'atteignent pas pour autant le boulot d'une dépression caractérisée. Donc on peut voir une anxiété, souvent. On peut voir aussi des phénomènes de dysrégulation émotionnelle. On peut voir, par exemple, l'habilité émotionnelle, des émotions qui varient, fluctuent beaucoup au cours de la journée. On peut aussi voir une anesthésie affective ou une inhibition importante. On a aussi des signes résiduels en lien avec la perturbation du sommeil. C'est-à-dire qu'on a des perturbations de la durée du sommeil qui est allongée. Donc c'est pour ça que ça me fait aussi penser au compagnon d'Audrey. Des difficultés à s'endormir. On met plus de temps pour s'endormir. Ou un sommeil qui est perçu comme moins réparateur ou plus fragmenté. Et puis on a aussi des plaintes cognitives, beaucoup. En dehors des épisodes qui restent un petit peu rétro-bipolaires, avec des sensations de ralentissement notamment. Ou des difficultés attentionnelles qu'on peut voir aussi, ou des impressions d'oublier les choses. D'autres signes aussi qu'on peut voir, c'est une image négative de soi. On peut aussi avoir des troubles sexuels. C'est vrai qu'on en parle probablement pas suffisamment entre les médecins et les patients. Mais ça on peut voir comme signes résiduels aussi. Et donc tous ces signes-là, finalement, sur lesquels les traitements sont peu efficaces, parce que les traitements, on est là pour traiter les épisodes aigus et pour éviter que les épisodes aigus reviennent. Et bien ils peuvent entraîner des difficultés dans la vie de tous les jours, des personnes qui ont un truc bipolaire, les empêcher, en tout cas les gêner dans le fait de mener leurs activités quotidiennes. Ça peut aussi entraîner des difficultés à être autonome finalement, ou parfois aussi à gérer son budget. Voilà, c'est ça les signes résiduels qu'on peut voir dans le truc bipolaire. Une question par la salle. Bonjour. Moi j'ai une question, peut-être bête, mais comment on fait pour croire que c'est possible de passer au-delà de ça ? Parce que, personnellement, moi, je ne vois plus le futur avec ça. Ce n'est pas juste que je suis déprimée, mais c'est qu'il faut pouvoir croire aussi. Vous avez l'air, vous avez l'air d'avoir de l'espoir, de l'espoir, mais comment on fait pour avoir autant d'espoir ? Alors, comment j'ai fait pour avoir autant d'espoir ? Ce n'est pas été si simple que ça. Les tout débuts, je vous dis, cette errance de vrai diagnostic, puis après le vrai diagnostic, et il ne faut pas croire, même si aujourd'hui je clame haut et fort que je me sens bien, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des efforts à faire sur moi-même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une épidémoclèse au-dessus de ma tête, mais j'y suis vigilante. Et également, il y a tout le côté des traitements, des médicaments, et également tous les travaux que j'ai pu faire, y compris la création de cette association et le fait qu'elle existe toujours maintenant, 17 ans plus tard. Alors, je n'étais pas là tout à fait au début, mais dans les deux banques qui suivaient. Et tout ça, c'est un apprentissage également valorisé et mis en avant par justement les échanges que nous pouvons avoir lors des groupes de parole, en se reconnaissant, personnes malades et personnes proches. Et bien entendu, cette histoire, il perdure au fur et à mesure, malgré tous les efforts que je dois faire pour moi-même. Comment ? Il faut en avoir envie. Mais l'envie vient quand on veut en trouver l'appétit. Peut-être que c'est ça. Et j'en avais appétit. Et pour avoir appétit, je me suis donné des perspectives pas plus joyeuses, mais meilleures dans ma vie du quotidien, et qui a été très accompagnée par mes proches, dès que j'ai pu en parler. Et puis également par l'envie de faire autre chose que d'être toujours dans la maladie. Je pense par exemple à faire du théâtre, entre autres. Et je vous engage, on en parlera peut-être. Une dernière question, elle va venir des internautes, Johanna. Oui, une question de Luma. Pourquoi on met un bipolaire sous tutelle et on l'exclut professionnellement ? Quand est-ce que ces troubles se déclarent invalidants ? Alors, l'objectif de la prise en charge, c'est que les patients aient la vie la plus normale possible. Donc on ne met pas un bipolaire sous tutelle. On peut, à un moment ou à un autre, prononcer des mesures de protection. Ce ne sont pas des sanctions, mais des protections type sauvegarde de justice, quand il y a eu des dépenses inconsidérées, de façon à ce que la personne ne se retrouve pas dans une situation financière qui va éventuellement prendre des mois ou des années à être rattrapée. Donc, la mesure de protection pour les patients qui sont de bipolarité est essentiellement la sauvegarde de justice, qui est une mesure transitoire dans les phases maniaques. Les mesures de tutelle ou de curatel sont extrêmement rares, comme pour les patients que je vois. Je suis fier de l'arrivée. C'est extrêmement rare. C'est des situations extrêmement particulières. Donc, la règle n'est pas que les patients bipolaires soient sous le coup d'une mesure de protection. Ensuite, tu peux me répéter la partie concernant l'aspect professionnel ? Les mesures de tutelle. Alors, ça, c'est une problématique extrêmement complexe qui conduit des patients à vivre parfois pendant des années dans le silence et le tabou au niveau professionnel pour ne pas dire qu'il existe un trouble bipolaire qui peut, par exemple, expliquer certains problèmes de comportement au boulot, certains absentéismes, des périodes où on n'a pas forcément plus s'acquitté de leur tâche professionnelle comme ils le souhaiteraient. Et certains patients qui décrivent qu'au moment où ils font leur coming out de patients au niveau du boulot, en effet, ils se retrouvent placardisés. Ça, c'est des histoires qu'on connaît. C'est pas forcément non plus la règle. C'est-à-dire qu'il y a des milieux professionnels où, finalement, quand le trouble est annoncé, il y a une meilleure compréhension de la hiérarchie des collègues de difficultés que, finalement, ils ne comprenaient pas très bien et qui, maintenant, s'expliquent parce que la personne a dit « je présente des difficultés qui, à certains moments, ne me permettent pas, peut-être, d'assumer les tâches que j'ai, etc. » Donc ça, c'est, par exemple, typiquement, et c'est une transition pour la suite, quelque chose dont on va discuter dans les groupes d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire le dire ou ne pas le dire, dans son entourage, auprès des amis, au niveau du boulot, gérer les répercussions, éventuellement, au niveau du boulot, et s'il y a des situations de mise à l'écart au niveau du boulot, comment faire intervenir la médecine du travail, les mesures de protection, la reconnaissance éventuelle d'un handicap qui peut permettre l'aménagement du temps de travail, du poste de travail, de façon à ce que la personne ne soit pas placardisée et soit protégée par rapport à ses droits. Voilà. Alors, une demi-heure pour parler des médicaments, évidemment, c'est un peu court. Enfin, c'est la règle de la situation. On a parlé des médicaments. Annick nous dit qu'il y a d'autres choses que les médicaments qui t'ont fait du bien, entre autres, le théâtre. Mais est-ce que tu peux nous dire au-delà du théâtre, qu'est-ce qui t'a aidé ? Quelles autres approches ont facilité ton mieux-être ? Alors, oui, il y a eu différentes approches, bien sûr. Ça a commencé il y a très longtemps et je vais faire souhaiter tout le monde ce que j'ai commencé par avoir, je m'excuse, une psychanalyse assez longue qui m'a guéri d'un autre syndrome, d'autre chose que je pouvais avoir, un train peut encacher un autre. Et je voulais dire par là qu'ensuite j'ai attaqué des psychothérapies d'ordres différentes et notamment une thérapie comportementale et cognitive. Et je voudrais insister sur le fait que les psychothérapies sont indispensables, sont toujours indispensables. Je pense que je ferai toujours appel à un thérapeute, à un moment ou à un autre, psychiatre aussi, pour les médicaments c'est une chose, mais aux thérapeutes parce que dans la vie, tout le monde traverse des hauts et des bas. Et quand on a une certaine vulnérabilité telle que celle d'avoir des troubles de l'humeur et des troubles bipolaires, en souffrir, les aléas de la vie, un deuil, quelque chose, une perte professionnelle ou n'importe quoi, de cet ordre qui sont très graves déjà pour tout un chacun, sont encore plus graves, plus difficiles à surmonter lorsqu'on a ce genre de troubles. Donc j'ai toujours sous la main un thérapeute qui va pouvoir m'équilibrer dans ces moments où j'ai la plus grande fragilité. Et j'ai fait aussi de l'art-thérapie, l'art-thérapie par la musique et également par la peinture, ça m'a beaucoup beaucoup aidée. Maintenant je pratique le théâtre, c'est fabuleux. Et il y a d'autres comme ça de circonstances, je sais profiter de ce qui s'offre à moi pour me rendre mieux. Il y a plein d'autres thérapies dont Bruno Etienne, Paul et Roux vont pouvoir vous parler. Et puis moi je voudrais surtout insister pour toutes ces personnes que je rencontre qui ont eu ce diagnostic, et puis bon ils sont prêts, ils veulent apprivoiser leurs troubles et ils sont prêts à attaquer une psychothérapie. Alors il y a quand même un mais dans ce parcours. Le mais c'est, et en même temps je voulais dire que l'art-colle milite beaucoup pour l'éducation thérapeutique. Mais il y a beaucoup de disparaîtés sur les territoires en France, il n'y a pas de la psycho-éducation partout, où elles sont mises en place, elles sont de plus en plus nombreuses. Ça c'est vraiment un très grand bienfait. Mais trouver une place, trouver un endroit où on va pouvoir intégrer ce cheminement d'éducation thérapeutique, ça peut demander des mois et des mois. Il y a également la possibilité d'aller dans le privé. Alors ça c'est très bien, on peut trouver plus facilement de la place pour suivre l'éducation thérapeutique, les thérapies comportementales et cognitives ou autres thérapies. Mais il y a un hic, ce sont les couffes. Alors dans les CLP, on se confronte à un problème comme un peu partout. Il n'y a pas assez de professionnels, il n'y a pas assez de place, donc il faut attendre. Le patient, il a hâte, quand il sait qu'il y a quelque chose d'autre que le médicament, il a vraiment hâte, quand il a bien intégré ça, il a hâte de rejoindre, d'aller vers une thérapie qui va pouvoir lui permettre d'accepter, de bien vivre et de se réconforter sur l'estime de soi. Or, je le redis encore une fois, comment, puisque l'on n'est pas de place dans les CLP, ou alors qu'il faut attendre, il faut être patient, également, enfin les patients doivent être patient, donc patient PA, avec un grand P, puis patient 1, la patience. Et comment une personne qui touche l'allocation adulte handicapée, qui va bientôt passer à 880 euros, je crois, comment peut-elle se payer une thérapie à 120 euros ? En sachant que pour moi, il en faut, il faut un vrai suivi, c'est essentiel, essentiel, et de ne jamais, jamais avoir abandonné cette idée-là pour vraiment consolider notre stabilité. Une question tout à l'heure, pardon. Prélo est un avis de soignant sur tout ça ? Alors déjà, je suis ravi d'apprendre que vous avez un thérapeute toujours sous la main. Vous avez pensé que c'est bien ? Toujours ! Toujours au chaud ! Donc, je pense que c'est dans la partie soin du trouble lipolaire, c'est probablement ce qui a le plus bougé ces dernières années. Globalement, depuis à peu près une dizaine d'années, il n'y a pas de développement de nouvelles molécules pour traiter le trouble lipolaire. Il n'y a pas de nouveauté médicamenteuse. Donc, on tourne toujours sur les mêmes molécules, dont on connaît l'efficacité et les effets secondaires. On essaie de personnaliser au mieux l'aspect, on va dire, chimique de la prise en charge. Mais globalement, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, c'est vraiment dans le champ des approches psychothérapeutiques que les nouveautés ont émergé, on va dire, sur les dix dernières années. Il y a une dizaine d'années, il était compliqué de trouver, ne serait-ce que de l'éducation thérapeutique. Maintenant, grâce à de nombreux efforts, et au niveau de la fondation fondamentale, on a porté de nombreuses formations auprès des soignants pour qu'ils puissent être formés à l'éducation thérapeutique et monter des groupes d'éducation thérapeutique dans leur structure. Maintenant, on a quand même un accès aux thérapies comportementales et cognitives et à l'éducation thérapeutique des patients beaucoup plus large et beaucoup plus facile. Ce qui est encore mieux, je trouve, c'est que depuis une dizaine d'années, se développent de nouveaux courants de psychothérapie qui sont surtout issus de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives de deuxième ou de troisième vague et qui visent à développer des programmes de prise en charge psychothérapeutique et qui sont des programmes plutôt courts en termes de durée et qui visent à répondre à des attentes spécifiques des patients. On peut citer par exemple les approches en méditation en pleine conscience qui ont pour objectif la prévention de la rechute dépressive, des approches qui sont focalisées sur les prises en charge des événements de vie traumatique, la remédiation cognitive et fonctionnelle dont parlera Paul, l'idée des groupes par exemple de gestion des émotions pour les patients qui entre les épisodes gardent des émotions extrêmement vives, aiguës, extrêmement changeantes, des groupes par exemple qui peuvent cibler la gestion de la crise suicidaire qui sont des nouvelles thérapies focalisées, des groupes sur l'estime de soi. Donc il y a beaucoup de développement de ces nouvelles approches et ça permet justement d'essayer de personnaliser la prise en charge non médicamenteuse en fonction des besoins et des attentes du patient. Après je suis d'accord avec vous Annie sur le fait que ces vagues de nouvelles thérapies sont encore relativement peu diffusées et là il y a un travail de lobbying très important de la part des patients, des familles, des associations auprès des mutuelles, auprès des pouvoirs publics pour continuer à demander la prise en charge des soins en psychothérapie. Il y a des expériences qui ont été faites par certaines agences régionales de santé dans certaines régions de France pour rembourser un nombre de séances de psychothérapie limitées, je ne sais plus si ce n'est pas une dizaine, qui deviennent de ce fait des soins gratuits et remboursés. Et donc je pense qu'on va vers ce mouvement-là, à la fois de nouvelles approches psychothérapeutiques et à la fois j'espère à un moment une accessibilité meilleure et un remboursement qui permettra à l'ensemble des patients dans les difficiles. Je vais rajouter quelque chose, j'ai un peu menti. Thérapeute sous la main, oui je l'avais, il est parti à la retraite et il s'est installé un petit peu dans l'Oise et puis il pratiquait la thérapie comme on fait maintenant avec les moyens d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pareil quand même que quand on a un thérapeute sous la main, et grâce à vous j'en ai trouvé un autre et je conseille à être prudents sur les thérapeutes ou les médecins qui prennent leur retraite parce que là c'est un sale coup quand ça nous arrive. Voilà, on peut, toujours pas de question, on peut aussi rajouter le travail qui est réalisé par des associations de patients. Je pense aux groupes de paroles par exemple, on peut aussi penser aux groupes d'entraide mutuelle. Voilà. Paul Roux, nous savons qu'il existe pour les patients, parfois, on en a un peu parlé tout à l'heure, une détérioration de la mémoire, du jugement, la compréhension et du raisonnement, ce qu'on appelle des troubles cognitifs. Expliquez-nous et dites-nous si possible par des exemples comment le patient peut y remédier. Alors, je pense que c'est important de dire que l'évaluation cognitive, elle va se faire vraiment à la distance des épisodes aigus quand la personne est bien stabilisée. Parce que sinon, si on essaye d'évaluer les performances cognitives en plein épisode, on n'aura pas un bon reflet des compétences des personnes une fois que leur humeur est stabilisée. Donc, ce qui est aussi important de faire, c'est la différence entre les plaintes subjectives rapportées par les personnes qui ont un trouble bicolaire et de les différencier des difficultés qu'on peut mesurer objectivement à l'aide de tests cognitifs, en fait. Ce qu'on appelle les tests neuropsychologiques. Pourquoi ce n'est pas pareil ? Parce qu'en fait, on a remarqué dans la littérature, on a fait des études, qu'il y avait un recouvrement incomplet entre les deux mesures. Et souvent, finalement, les personnes qui ont un trouble bicolaire apportent beaucoup plus de plaintes cognitives par rapport à leurs performances réelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent des plaintes cognitives, mais quand on mesure de manière objective les performances cognitives, finalement, elles ne sont pas assez altérées que ça, elles sont même souvent normales. Donc, il y a comme une sensibilité exacerbée, si vous voulez, de... Il faut vraiment parler bien fort parce que les gens ont du mal à entendre. D'accord. Le live, bien dans le micro, est bien fort. Donc, il y a une sensibilité exacerbée qui se voit en fait surtout chez les personnes qui ont des signes dépressifs résiduels, en fait, dans les troubles bipolaires. C'est souvent ces personnes-là qui vont avoir tendance à rapporter des plaintes cognitives. Et on voit aussi ça beaucoup dans les troubles bipolaires du type 2, plutôt que dans les troubles bipolaires du type 1. Et alors, donc, ces plaintes cognitives, subjectives, elles vont être aussi associées à l'impression d'avoir une qualité de vie qui est un peu moins bonne, en fait. C'est pour ça que c'est important de les prendre en charge, avant-compte. Et ça va conduire à l'impression d'être un petit peu moins performant, finalement, dans ces activités de la vie de tous les jours. Si on s'intéresse aux performances cognitives objectives, donc mesurées par les tests neuropsychologiques, en fait, elles sont assez hétérogènes dans le trouble bipolaire. Il y a des personnes qui ont des performances tout à fait normales, voire au-dessus de la moyenne. Des personnes qui ont des profils où il y a juste certaines compétences cognitives qui sont altérées. Voilà, on a notamment pu identifier des personnes qui avaient des problèmes, particulièrement dans la mémoire verbale, alors que le reste des performances étaient normales. Et puis, d'autres patients qui peuvent avoir des performances un peu diminuées sur l'ensemble des compétences cognitives, en fait, dans les domaines cognitifs. Mais globalement, les deux choses qui sont importantes et qu'on retrouve parfois un petit peu altérées dans le trouble bipolaire, c'est la mémoire verbale, c'est-à-dire la capacité à se souvenir de mots, d'événements, de la vie, qui récentent, et les fonctions exécutives également, c'est-à-dire les compétences qui permettent de planifier des actions ou d'inhiber certains comportements. Et c'est surtout ça, ces problèmes-là, qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement dans le trouble bipolaire. Et on a aussi remarqué, dans les études qui essayent de comprendre qu'est-ce qui peut impacter le fonctionnement dans le trouble bipolaire. On a remarqué qu'il y avait deux grands symptômes résiduels qui pouvaient un peu gêner le fonctionnement des personnes. C'est d'un côté, les symptômes dépressifs, et de l'autre côté, ces difficultés cognitives. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ces deux sources de difficultés, finalement, elles sont indépendantes. C'est-à-dire que chacune explique de manière indépendante l'une de l'autre sur les difficultés qu'on peut retrouver dans le trouble bipolaire. Et ça, c'est important de dire que l'impact de ces deux problèmes est indépendant, parce que ça veut dire que les thérapies peuvent cibler de manière séparée, si vous voulez, ces deux sources de difficultés, donc les signes dépressifs résiduels et puis, finalement, les troubles cognitifs. Donc c'est vrai qu'on a eu tendance un petit peu à négliger, finalement, ces difficultés cognitives dans le trouble bipolaire. Maintenant, ce qu'on préconise, au niveau de la littérature internationale, c'est quand même de penser à les dépister systématiquement. Donc l'entretien avec le psychiatre seul n'est quand même pas suffisant pour ça. Il faut utiliser des outils de dépistage. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire un bilan neuropsychologique complet pour tous les patients qui ont un trouble bipolaire, mais en tout cas, on peut proposer des outils de dépistage rapide, à la fois des difficultés subjectives cognitives, mais aussi des difficultés objectives cognitives. Il y a des tests raccourcis ou des échelles qui permettent comme ça de dépister et éventuellement de dépoucher sur un bilan neuropsychologique plus complet pour essayer de préciser la nature réelle des difficultés. Une fois qu'on a identifié des difficultés cognitives, il va falloir se poser la question de l'origine de ces difficultés cognitives puisqu'il ne faut pas forcément attribuer les difficultés cognitives aux troubles bipolaires. Il faut quand même essayer de chercher d'autres causes pour être bien sûr que ces difficultés cognitives ne peuvent pas être expliquées par des causes surajoutées. notamment il faut rechercher des problèmes de dépendance à l'alcool, de dépendance à d'autres droits comme le cannabis qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance cognitive finalement en dehors de l'impact du trouble bipolaire en lui-même. Il faut aussi se poser la question de la possibilité qu'il y ait en plus d'un trouble bipolaire un déficit d'attention avec hyperactivité qui peut être aussi source de problèmes cognitifs. Il faut aussi penser à des désordres biologiques comme le diabète, l'hypothyroïdie aussi ça peut être des sources de problèmes cognitifs. Et enfin il faut aussi s'interroger sur des causes possibles médicamenteuses notamment l'utilisation des anxiolytiques comme les benzodiazépines au long four qui ont un effet plutôt négatif sur la cognition. Donc voilà il faut se poser ces questions de toutes ces causes pour pouvoir au mieux finalement prendre en charge les difficultés cognitives. une fois qu'on a listé toutes ces causes de troubles cognitifs on peut proposer des prises en charge spécifiques pour essayer d'améliorer finalement les performances cognitives dans les troubles bipolaires en dehors des épisodes. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de traitement pharmacologique validé pour améliorer la cognition dans les troubles bipolaires. Il y a des pistes en fait, des traitements comme l'EPO, les rétropoliétines ou les psychostimulants, des choses comme ça. Mais aucun... l'efficacité de ces traitements n'est pas du tout prouvée pour l'instant dans les troubles bipolaires pour améliorer la cognition. Et donc le traitement va être essentiellement non pharmacologique en fait. Donc plutôt par une approche qu'on appelle de remédiation. Il y a deux grands types de remédiation qu'on peut proposer dans les troubles bipolaires pour améliorer la cognition. Il y a ce qu'on appelle la remédiation cognitive et puis la remédiation fonctionnelle en fait. Donc la remédiation cognitive, qu'est-ce que c'est ? La remédiation cognitive, c'est proposer un entraînement cognitif à l'aide de tests, plutôt souvent informatisés en fait, avec répétition comme ça de l'entraînement, un apprentissage par essai-erreur et on met des tests qui ont des difficultés croissantes. Voilà, donc un entraînement plutôt individualisé si vous voulez et informatisé. Et puis il y a une autre approche qui s'est beaucoup développée ces derniers temps finalement et qui est l'approche de remédiation fonctionnelle, qui là va plutôt cibler l'acquisition de stratégies en fait, dont le but est de minimiser l'impact des difficultés cognitives. Donc ça, ça va peut-être plutôt se proposer pour des patients qui ont des plaintes cognitives alors qu'on n'a pas forcément des problèmes cognitifs objectivés sur un bilan neuropsychologique en fait. Donc cette remédiation fonctionnelle, on va proposer donc des séances à peu près une fois par semaine, voilà pendant, ça dépend des formats mais pendant 15 ou 20 séances, où on va faire un apprentissage, un entraînement cognitif avec des tests papier-crayon. On va aussi essayer de proposer aux personnes de faire des exercices à la maison pour consolider les performances. Et puis on va aussi faciliter la compensation des difficultés cognitives en utilisant des aides externes comme les agendas ou les téléphones portables. Il y a aussi tout un travail qui va aider à une meilleure compréhension des difficultés cognitives dans l'idée que si on arrive à mieux comprendre la nature et la source des problèmes cognitifs, on arrivera à mieux les contrôler en fait. Et l'objectif c'est finalement d'augmenter l'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne. Et un dernier point peut-être, juste par rapport à la remédiation cognitive versus la remédiation fonctionnelle, globalement la littérature a montré que la remédiation cognitive, si vous voulez, elle était assez performante pour améliorer les performances cognitives sur des tests cognitifs objectifs, avec peut-être un peu plus de difficultés pour prouver que l'amélioration des performances sur des tests objectifs peut se généraliser à la vie de tous les jours. Alors qu'au contraire, la remédiation fonctionnelle, on a montré qu'elle n'était pas forcément très efficace sur les performances cognitives objectives, mais par contre elle améliorait pas mal le fonctionnement des patients dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est deux façons d'aborder les difficultés cognitives dans le trouble dipolaire. Merci à nos intervenants. Une question de la salle. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé d'éducation thérapeutique. Est-ce que c'est juste, ça se limite à la thérapie cognitive et comportementale ? Ou ça englobe plus de choses ? En quoi ça consiste ? Et ensuite, juste une deuxième question. Pour les tests dont vous parliez, pour déterminer les troubles cognitifs, est-ce que ça se base en partie sur des questionnaires auxquels le patient répond ? Et si c'est le cas, comment être sûr que le patient est honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de lui-même ? Parce que j'ai un frère qui a des troubles bipolaires et je sais que même par rapport à nous, il ne nous dit pas la vérité. Donc je réponds d'abord sur l'éducation thérapeutique. Donc l'éducation thérapeutique, dans le champ des psychothérapies, c'est l'incontournable de la prise en charge des troubles bipolaires. Il n'y a que deux choses à faire, c'est le traitement médicamenteux et l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, en résumé, c'est en groupe. Ça peut se faire en individuel, mais c'est plus efficace en gros. Ça s'adresse aux patients et à la famille. Et l'objectif est, avec un thérapeute, donc un psychiatre, un psychologue, un infirmier, de se réunir toutes les semaines pour aborder différentes questions autour de la bipolarité. La première est connaître sa bipolarité et pas la bipolarité en général. Annie, vous disiez que vous aviez une forme de bipolarité, donc il y a autant de bipolarité que de patients qui souffrent de troubles bipolaires. Donc c'est bien de connaître bien sa maladie, de connaître les facteurs déclencheurs des épisodes, les signes annonciateurs des rechutes dépressives et maniaques, et de définir des plans d'action. Donc c'est vraiment une stratégie préventive de la rechute. Il y a un volet qui est important, qui est le volet médicamenteux, donc bien connaître son traitement, gérer les effets secondaires, aborder la question de la compliance, c'est-à-dire quand j'ai envie d'arrêter mon traitement, que puis-je faire ? Comment puis-je raisonner autour de l'arrêter, ne pas l'arrêter ? Donc il y a tout cet aspect-là qui est très important. Il y a l'aspect également d'hygiène de vie, c'est-à-dire tous les ingrédients que je vais pouvoir mettre dans ma vie pour essayer de stabiliser l'humeur, que ce soit au niveau du tissu social, des rythmes de vie, du sommeil, de l'alimentation, de l'exercice physique. Et il y a quelque chose qui est très important dans les groupes, c'est qu'il y a un volet de déstigmatisation. C'est-à-dire que c'est se retrouver avec d'autres patients qui sont à différentes étapes de leur trajectoire pour voir le parcours de vie de chacun, pour voir les difficultés des uns et des autres et finalement se rendre compte que ces difficultés, ça n'est pas que les siennes, elles sont partagées par le groupe. Certains n'ont pour l'instant pas trouvé de réponse à ces difficultés, mais d'autres ont trouvé des réponses à ces difficultés. Donc de discuter justement entre patients des écueils, des difficultés dans la prise en charge, au niveau des traitements, etc. Ça fait un bien fou au patient qui va au-delà des stratégies très comportementales de « que faut-il faire quand la dépression reprend le bout de son lit ? » Donc l'ETP, c'est vraiment, dans les classifications internationales, le traitement maintenant, c'est un régulateur de l'humeur et de l'éducation thérapeutique du patient. Alors, par rapport à la deuxième partie, enfin la deuxième question, c'était la question de la façon de mesurer les problèmes cognitifs. Donc il y a une façon, soit par le biais de questionnaires, on va demander à la personne « est-ce qu'il y a des plaintes cognitives ? » « Est-ce que vous vous plaignez d'oublier des choses ? » « Est-ce que vous vous plaignez d'avoir du mal à planifier des actions ? » « Vécu subjectif, on va dire, mais par le biais d'un questionnaire. » Et puis, de l'autre façon, la mesure objective, c'est qu'on va demander à la personne de mémoriser, par exemple, une liste de mots et de pouvoir la restituer après. Donc finalement, c'est des approches, on va dire, un peu objectives. Que ce soit du vécu du patient ou de la performance cognitive, c'est des approches objectives. Et ce que vous nous disiez, c'est que parfois, ce n'est pas suffisant, en fait. Le fait de faire remplir un questionnaire ou de faire une épreuve, ça peut ne pas être suffisant pour bien comprendre la personne. Effectivement, je vous confie que, par exemple, ce qu'on fait dans les centres experts bipolaires, on a une approche comme ça, un petit peu quantitative, objective avec des questionnaires. Mais il y a aussi toute une approche de l'entretien clinique pour pouvoir, si vous voulez, mettre en lumière et pouvoir interpréter les performances, enfin, en tout cas, les mesures quantitatives qu'on obtient par le biais des questionnaires. Ça, c'est tout, on va dire, le talent, l'expérience clinique qui va être de pouvoir donner un sens à ce qui est mesuré de manière quantitative par rapport à la nature de l'entretien qu'on peut avoir avec profession. Et parfois, on peut avoir des discordances importantes entre des choses qu'on ressent à l'entretien clinique qui sont complètement différentes des mesures quantitatives. Et bon, voilà, il ne faut jamais se limiter à ces questionnaires, en fait, pour pouvoir donner une interprétation. Et effectivement, si quelqu'un... Alors, vous parlez de manque de coopération, mais ça peut être aussi d'autres soucis. Par exemple, que sur le moment du questionnaire, la personne était anxieuse. Et donc, voilà, c'est tout le talent du neuropsychologue qui fait passer les tests neuropsychologiques. Donc, c'est vraiment le travail de donner une interprétation de la performance. Et du clinicien aussi, de pouvoir le mettre en lumière par rapport à la nature de l'entretien clinique, en fait. Merci. Une question d'internaux. Oui, une question de Constance. Comment avoir accès à ces thérapies ? Aucun médecin ne m'en a jamais parlé. Bah, ça c'est une question pour un médecin. C'est vrai, tous les médecins n'en parlent pas. Alors, tous les médecins, en effet, ne parlent pas à leurs patients des options psychothérapeutiques. L'idée, c'est que... Enfin, nous, on oeuvre beaucoup en tant que médecins des centres experts pour justement communiquer auprès de nos confrères sur l'intérêt des approches psychothérapeutiques chez les patients qui souffrent de troubles lipolaires. Donc, on va intervenir sur l'ETP, enfin, sur l'éducation thérapeutique du patient, sur la remédiation cognitive, sur les groupes de gestion des émotions, de façon à ce qu'on puisse diffuser ce type d'approches qui ne sont pas des approches extrêmement compliquées. Ce n'est pas des approches uniquement d'experts. Il faut juste, au niveau du centre médical et psychologique, on va dire, avoir un médecin, un ou une psychologue qui se forme à ce type d'approche et qui ensuite la propose en individuel ou en groupe. Je disais quand même qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture maintenant et au départ, quand on a communiqué, il y a, on va dire, lorsque les centres experts se sont montés, une des actions qu'on a faites, c'était justement d'aller vers les soignants pour leur dire l'éducation thérapeutique, c'est important, il faut en mettre en place. Je pense qu'on a été relativement... On a pas mal réussi parce qu'il y a eu à peu près un millier de personnes en France qui ont suivi ces formations et qui ont ouvert des groupes d'éducation thérapeutique et qui après ont eu des retours extrêmement favorables des patients en disant que ça a aidé beaucoup. Donc je pense qu'on a encore du travail de diffusion, voilà, de toutes ces approches-là et on va continuer à le faire. Alors, vous avez regardé votre montre, donc c'est panique. Une question très courte mais une réponse encore plus courte d'un internaute. Une question de Thomas, comment soigner les angoisses et le trouble anxieux généralisé qui accompagne mon trouble bipolaire ? Ah, c'est très court. Alors très court, les thérapies qui ciblent les manifestations anxieuses, c'est des indications assez centrales des thérapies comportementales et cognitives ont essentiellement été développées pour la prise en charge des pathologies anxieuses et des troubles dépressifs résiduels ou d'intensité légère à modérer. Donc les thérapies comportementales et cognitives pour des troubles anxieux, c'est ce qui peut être indiqué en première intention. Des approches comme la méditation en pleine conscience, comme par exemple l'auto-hypnose, sont également des prises en charge qui peuvent être, si l'indication est posée, etc. apporter un soulagement très marqué sur les manifestations anxieuses. Par contre, la règle, c'est d'en parler à son médecin psychiatre, s'il connaît les psychothérapies, mais de s'adresser à quelqu'un, c'est-à-dire on ne prend pas un psychothérapeute dans le botin, on va vers les sociétés savantes, l'Association française de thérapie cognitive et comportementale, l'Association méditation en pleine conscience France, qui référence les thérapeutes qui sont formés à ce type de technique, et qui vont pouvoir, au cours du premier entretien, évaluer la demande du patient, et évaluer si ce type de thérapie en particulier répond à la demande du patient. Et donc, c'est une indication qui doit être posée par quelqu'un qui connaît ce type de thérapie. Merci à toutes, merci à tous. On m'avait demandé de regarder la caméra, mais je vois qu'il n'y a plus de caméra là. Pour dire aux internautes qu'ils nous retrouvent, qu'ils peuvent nous retrouver exactement dans une heure sur le dernier Café Rencontre, qui sera sur le thème des espoirs de la recherche. Dire également aux internautes que, si ici, dans cette salle, les gens vont pouvoir prolonger quelques mots de cette conversation, je les invite à ne pas rester seuls de leur côté. Il y a des associations de patients qui ont besoin d'être soutenues, et qui pourront, pour partie, vous soutenir également. Merci à toutes et à tous.